À la prise de pouvoir de Manchester City en Première Ligue, les citizens sont passés en tête du championnat bénéficiant des défaites d'Arsenal et de Tottenham le week-end dernier. Cette prise de pouvoir va-t-elle être définitive ? La question est posée, José Perfanfan. Est-ce qu'ils vont rester leaders toute la saison ? C'est pas sûr, parce que c'est un championnat de disputer. Après, c'est clairement l'équipe à aller chercher. Ils sont en avance surtout, par rapport à tous les concurrents, en termes d'effectifs, en termes de production de jeux. Ils sont champions en titre. Et lorsqu'ils disent qu'on avance sur tout, c'est que tout est clair dans ce club. On parlait de United en preuve. La direction, tout le monde la connaît. Les choix, on sait qui fait quoi, qui décide, qui incarne quoi. Et les joueurs, c'est clair, que ce soit le 11 de départ ou le banc. Parce qu'il faut rappeler, sur ce début de saison, on est absents. On a un De Bruyne qui est à l'infirmerie depuis. Alors, quand il manque De Bruyne plus Rodry, ça fait deux, ça commence à faire un peu beaucoup. Il y a quand même, la machine peut s'enrayer, donc il peut y avoir une défaite par-ci, par-là. Mais ça reste une équipe, bien évidemment, qu'il faut aller chercher. Et les concurrents, ils sont loin quand même. Donc, à mon avis, leur destin, il dépend que d'eux. Il dépend que d'eux, parce qu'après, ça reste malgré tout un sport. Ça reste aussi des êtres humains, ils peuvent être faillibles. Mais il y a des choses qui se passent, qui sont quand même assez surprenantes. Justement, Doku, sincèrement, je ne pensais pas qu'ils étaient capables de faire ce qu'ils faisaient. À Rennes aussi, apparemment, ils n'ont pas dû reprendre le joueur qu'ils avaient. Non, mais il s'est adapté à une vitesse incroyable et surtout impactant tout de suite. Donc, décisif par des buts, par des passes. À Rennes, il a porté un déséquilibre, mais ça restait brouillon. Donc, la question, est-ce que Manchester City a vraiment des concurrents en Première Ligue ? Oui, il y en a clairement, quand on voit le niveau de Tottenham cette saison avec un nouveau coach. Ils surprennent tout le monde. Arsenal, qui est dans la continuité de la saison passée, qui ont quand même rapporté ce premier face-à-face, il me semble. Ils gagnent un zéro, donc il y a deux défaites. Ils ont perdu aussi contre Wolverhampton. Tu as raison. Donc, City connaît le semain pour aller chercher le titre. Cinq titres en six saisons. En six saisons ou en sept ans, une Ligue des champions. Doku qui s'est bien adapté. Moi, je trouve que le niveau actuel est très bon. Même s'ils ont joué contre des fantômes en Champions League. J'étais au commentaire. Vraiment, c'était un match à sens unique. C'était des young boys. Mais quand je dis ça, c'est que sur le fait que, même quand ils jouent contre une équipe aussi faible, ils arrivent à mettre un maximum de sérieux, de discipline. Dans tout. Il y a des jeunes qui rentrent dans cet effectif. Le petit Rico Lewis, par exemple. Foden, qui confirme et qui confirme encore. Donc, vous vous dites que ça a quand même une longueur d'avance par rapport aux autres concurrents ? Non, non. C'est que là, si on dit si… En termes d'effectifs, en termes de… Ils sont dans la continuité. Après, dire qu'ils vont quand même conserver cette première place jusqu'à la fin, c'est trop prématuré. Parce qu'il y a de la concurrence. Mais par rapport à ce qu'ils démontrent, pour moi, la voie est toute tracée pour aller chercher le titre. Ils savent. Ils connaissent ce chemin. Et Guardiola arrive à chaque fois à renouveler l'équipe. On parlait des absences. Mais il y a Gundogan qui est parti, qui était le joueur, peut-être l'un des plus importants de l'équipe. Et Guardiola est très fort parce qu'il arrive à le remplacer très rapidement par un autre joueur. Il trouve très souvent la solution pour sublimer ce collectif. On met des caches, regardez. City est en tête. City fait peur, quoi. City, quand ils arrivent quelque part, on se dit, qu'est-ce que ça va être dur ? Et moi, je me dis aussi, je les imagine à l'entraînement, mais ils travaillent, quoi. Ils vont au taf. Et donc, évidemment, après, les mecs qui rentrent dans le système, il n'y a pas de match facile. On est au taf. Donc, on n'est pas là pour s'amuser, pour prendre du plaisir. On est là pour jouer, gagner, faire bien notre boulot. Ils sont rentrés dans la tête des concurrents ? Le fait d'avoir autant gagné ces dernières années ? Le Arsenal gagne à zéro, c'est un méga exploit. On se demande même comment ils font. Parce que ça sort de nulle part, presque. Donc, ça, plus la Ligue des champions, où ils sont peut-être gagnés après une première fois. Donc, ça sera, j'ai jamais vu, à part le Real récemment. Moi, je pense que c'est chaud pour les autres. Allez, Flavien Bory, quelle est la tendance des premières réactions qui vous parviennent ? Écoutez, la maîtrise de City et de Pep Guardiola suscite l'admiration, bien évidemment, des internautes. Pour Sori de Dubaï, tant que Josep Guardiola sera sur le banc de Manchester City, les citizens seront toujours sur le toit de la Première Ligue. Soulez, Shakirou du Bénin lui embraye le pas. Pep Guardiola est habitué à garder sa suprématie, il le fait bien. Cette année, la concurrence est de taille, mais le coach va s'en sortir, c'est une certitude. Et enfin, Buanali de Kinshasa, lui, il tempère, il n'est pas trop d'accord. Le classement est très serré et il restera serré jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que Manchester City fait vraiment peur ? Est-ce que Manchester City va conserver son titre de champion d'Angleterre ? Salut à toi et bien vite, dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler de Manchester City. On va parler de Sky Blues. Mais avant de commencer, ce type de cours va traverser cette vidéo. Ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Et si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Manchester City, les amis, ils sont leaders du Premier League. Et tout le monde voit City concevait le titre de champion d'Angleterre. Est-ce que toi également, tu vois City concevait son titre ? Partagez-moi en commenter ton ressenti. Donc, Guadjula, les amis, si City est ce fort, c'est aussi en grande partie à cause de Guadjula. C'est aussi grâce à Guadjula, les amis. Guadjula, les amis, c'est un entraîneur qui s'est réinmobilé son effectif de manière efficace. Lorsqu'il a perdu le rossani, tout le monde se disait que non, c'est fini. Il a perdu le sterling. Il a perdu David Silva, la plaque tournante. Il a perdu David Silva, la plaque tournante. Tout le monde se disait que non, comme il a perdu Silva, le mieux va être mis, moins performant et tout. Mais sauf que chaque saison, Guadjula a réussi à renouveler son effectif. Il réussit à renouveler son effectif. Fennadji n'est pas parti. Il a remplacé par Routry. Routry est monstrueux. Routry, c'est lui qui donne la Ligue des Champions à Manchester City en finale. Ce fameux but, ce but qu'offre le premier titre, la première Ligue des Champions de Manchester City. Il a perdu des mecs comme les Sterling. Sterling est un monstrueux. Il a perdu Sterling. Il a pris Jack Rulich. Il a perdu des mecs comme les Yatoury à l'époque. Yatoury, c'est un monstre. C'est un monstre à City. Il a perdu, mais il a toujours su trouver les ressources. Pour renouveler son effectif. Et ça, c'est une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde. Regardez Chelsea. Chelsea essaie de renouveler l'effectif, mais ça ne marche pas. Magic C'est une attête. Depuis le départ de Sir Alice Ferguson, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Sa chaîne d'entraîneur, sa chaîne de jouer à tôt et à travers, jusque là, rien. Depuis Sir Alice Ferguson, Magic C'est une attête. Je pense que c'est deux titres, deux ou trois titres. Une Ligue Europa avec Jose Mourinho et une Coupe de la Ligue avec Eriten Haag la saison dernière. Donc, Magic C'est une attête, les amis. Depuis Sir Alice Ferguson, c'est vraiment catastrophique. Pourtant, chaque saison, ça dépense des millions de livres sterling. Des millions d'euros sont dépensés sur le match de transfert. Avec quasiment zéro titre majeur. Parce que tant que tu ne remportes pas la première Ligue ou alors la LDC, pour moi, ce sont des titres minuels, les gars. Donc, ça, c'est un crédit à Dona Guadjula. C'est un entraîneur qui fait renouveler son effectif. Il est très, très fort pour cela. Très fort, les amis. Ce n'est pas facile. Guadjula, c'est un entraîneur qui lance les joueurs. Il lance les joueurs. Je pense notamment à Oscar Bob, qui est en train de monter en puissance. L'Hérico Levis, le Phil Foden, qui est devenu un joueur quasi incontournable à Manchester City. Il y a plein de mecs que Guadjula lance. Jérémy Dukou est arrivé à Manchester City. Tout le monde savait que non, c'est mort pour Dukou. Que Guadjula a fait une erreur en prenant Jérémy Dukou. Que Jérémy Dukou soit un tout droit. Mais Dukou fait des ravages en première Ligue. Il fait des ravages en première Ligue. Donc, Guadjula s'est fait progresser les joueurs. Il lance les jeunes. Non seulement il lance les jeunes, mais il les fait progresser. Et ça, c'est vraiment une qualité qui n'est pas donnée à n'importe qui. Contrairement à Jérémy Dukou. Mourou n'est pas fait progresser les jeunes. Mourou aime les joueurs consumés. Mourou aime les joueurs consumés. Contrairement à Guadjula. Guadjula a fait progresser les jeunes. Pedro Rodrigues ou Barça. C'est Guadjula qui l'a lancé. Pedro. Donc, moi je sais si les amis, ils ont un grand coach. Ils ont l'effectif. Ils ont un banc riche. Ça sera très difficile pour moi de les voir perdre le titre. Leur principal concurrent pour moi c'est Arsenal. Mais Arsenal les amis, Arsenal joue la Ligue des Champions. Et je vois mal Arsenal jouer sur deux tableaux de manière compétitive. Donc, pour moi, Arsenal ne peut pas rivaliser avec Manchester City sur le long terme. Conclusion. Je revois Manchester City prendre sa quatrième premier Ligue consécutif. C'est dommage de le dire, mais ça sera très compliqué d'aller le chercher. Ça sera très compliqué d'aller chercher Manchester City. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas ? Est-ce que tu penses que Manchester City va concevoir son titre de champion ? Du manto et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Je pense que je dis à très bientôt pour une autre vidéo les amis.